En 2006, le 5e jouait un 8e de finale préliminaire contre le 12e. Donc nous en l'occurrence, on devait jouer Bourg-en-Bresse. Et on est allé jouer à Bourg-en-Bresse et on a perdu. Et donc on revient au Mans. Et là derrière, le lendemain, on décide de commencer dans le 5 majeur avec nos trois jeunes. On avait Philippe Amagou, Yannick Boccolot et Alain Coffey. Et donc on décide de sortir du 5 majeur des joueurs majeurs. Alors j'avais que 24 heures pour le faire. Donc j'explique, je prends à part les leaders, Béchoc et Gais, et leur explique qu'il faut changer quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, forcément, ils sont âgés, ils ont un peu moins d'intensité, c'est des grands joueurs de basket. Mais comme on a en ce moment du mal, sur la confiance, à démarrer les matchs, le problème, c'est qu'ensuite, quand les jeunes rentrent, ils n'ont pas la capacité tactique, technique à modifier la donne. Et finalement, la complémentarité n'est pas bonne. Donc on va essayer de faire l'inverse. On va mettre les jeunes au départ en leur demandant de défendre comme des chiens, de se battre sur tous les ballons. Et puis si, de toute façon, le départ n'est pas très bon, d'une part, ça aura fatigué nos adversaires, parce que l'intensité aura été beaucoup plus forte. Et puis on aura la capacité à inverser le cours du match avec l'entrée de nos meilleurs joueurs. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et puis alors le résultat, il a été au-delà de... Parce que le samedi, contre Bourg-en-Bresse, au bout de 5 minutes de jeu, on menait 20 à 2 avec nos jeunes. Et après, on a mis nos anciens, on a gagné la belle également facilement. Et ensuite, on a joué Villers-Bannes en quart de finale, contre qui on avait perdu de 27 ou 28 points 15 jours avant. On a gagné le match allé de 10 points chez nous. Et on est allé faire la même chose à Villers-Bannes. Au match retour, on a gagné 2-0. On est passé quasiment d'une catastrophe, parce qu'ensuite on a été champions. Tout s'est inversé en très peu de temps pour le meilleur résultat qui soit.